Ce n'est pas une question de compréhension, je suis né dans le vodou. Si je ne pratique pas, il devait rien me connaître. C'est dans le sang, vous voyez, c'est dans le sang. Je suis né dans le vodou, c'est dans le sang. Mais je vais vous montrer des photos. Mettre à mieux de mettre. En venant ici, en venant ici, ça c'est une révélation. En venant ici, pour appuyer ce que je suis en train de dire, mon 4x4 Jeep est cassé complètement, bousillé. Sous-titrage ST' 501 Brasa Paris Info. Tout le monde est d'accord. Votre site de référence 3W, Brasa Paris Info. C'est Fim Bona, Fim Bogaz, Nagaz. Brasa Paris Info. Tout le monde est d'accord. Votre site de référence 3W, Brasa Paris Info. Fim Bona, Fim Bogaz, Nagaz. L'honne émission d'abit sur Vérité Polé Lé Polé. Nous avons le plaisir de recevoir Maître Amidou. Maître Amidou, c'est quelqu'un qu'on ne peut plus présenter dans la diaspora congolaise. C'est un grand maître. Il a fait beaucoup de choses dans la diaspora et au niveau du Congo-Brasaville. Les natifs de Potopoto savent qui il est. Ce monsieur a été roulé par un député bandit. Parce que je ne mâche pas mes mots. C'est un bandit, c'est un truand. Il est venu le chercher ici en France. Il l'a ramené au Congo. Et il a fait subir à ce monsieur qui est aimable des calvaires et des misères. Au nom du soi-disant pouvoir dictatorial et sanguinaire de Denis Sassoon Guesso. Si aujourd'hui nous combattons ce pouvoir, ce n'est pas parce que nous sommes contre Sassoon Guesso. Mais nous sommes contre certaines personnes qui agissent au nom de Sassoon Guesso. La preuve en est voilà le pauvre monsieur. Il est tranquille. C'est un monsieur tranquille. Et il a subi des atrocités au Congo-Brasaville. Donc je ne vais pas beaucoup parler. Je vais passer le micro. Nous allons parler en français, en Lingala et en Kituba. Afin que le message puisse être direct. Tout le monde doit comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Maître Amidou, bonjour. Bonjour mon frère Aristide. Oui, en fait, je suis arrivé dans cette association qui est Congo-Brasaville qui devait revenir créer à Brésaville parce qu'il y a un problème de paix. Et moi, quand on parle de la paix, on me voit. J'ai fait beaucoup de parcours entre chez moi, en province et Paris. J'ai payé les hôtels, j'ai fait ceci. Tout le monde le sait, tout le bureau est au courant. Je suis le deuxième coordinateur au sein du bureau de l'association et membre d'honneur en même temps. Bon, il est arrivé un voyage où j'ai été convié. Vous avez tous les documents du voyage là. Tout ce que j'ai dit, il y a des preuves. Donc c'est à vous de pouvoir gérer ces preuves là. Maître Amidou, vous arrivez à Brésaville. Qu'est-ce que vous êtes arrivé à Brésaville ? Vous arrivez à Brésaville pour l'association Congo-Uni. Vous faites quoi ? Vous êtes logé où ? Hébergé par qui ? Qu'est-ce que vous faites ? Nous avons été hébergés par l'honorable Aimé Idouvé-Mouany parce que c'est lui qui nous a invités. Vous étiez dans un hôtel ? Non, on était dans ces appartements annexes. Il y avait trois chambres, un salon, donc quatre pièces. Et moi j'étais logé tout seul. Titiang tout seul. Et Rydel et Rostel dans la même chambre. Voilà. Il y avait un salon sans table. Il n'y avait que des lits dans les chambres. Il fallait trouver à fabriquer des murs pour pouvoir installer ses habits. Maître Amidou, il y a plusieurs personnes de Brésaville qui m'ont appelé. Ils m'ont dit que vous, vous avez participé à la fraude. A frauder afin qu'ils devaient puissent être relu plus tôt. Au premier tour, il a fait, je ne sais pas, 20%. Et miraculeusement, il a été relu. Moins des gens de Mongali m'ont appelé, m'ont dit mon bébé ici. Maître Amidou, c'est des trucages. Qu'est-ce que tu réponds ? Bon, moi je ne peux pas parler de trucages parce que je ne sais pas comment les choses se passent là-bas. Seulement, je sais qu'au premier tour, Moussoudia Bonnard avait largement pris l'avance sur les milliers de Vermoigne. Et il savait qu'il paraîtrait, il paraîtrait que Bonnard avait triché. Il avait fabriqué des permis pour pouvoir dévancer l'honorable. Surtout dans sa circonstruction là-bas, 45. Donc il fallait, au retour, au deuxième tour, il fallait qu'ils prennent cette disposition pour freiner cette tricherie. Donc oui, effectivement, les gens m'ont vu. Parce qu'il y a eu des gens qui sont venus avec de mauvaises intentions pour pouvoir saboter. Mais quand on a vu, il y a M. Amidou qui est là, il y a ceci, celle-là. Les gens ont essayé de faire leur repli tactique. C'est vrai que les gens m'ont vu. Vous verrez aussi à travers les images que j'étais dans un bureau de vote. Je ne peux pas mentir, je viens ici parler de la vérité. Voilà. Et après, ça s'est bien passé pour lui au deuxième tour, il a gagné. Il a gagné par rapport aux dispositions qui ont été prises. Mais les tricheries, les ceci, ceux-là, moi, je n'en sais rien s'il y a eu de tricherie ou pas. Moi, je sais que j'ai travaillé dans un bureau en tant que premier assesseur pour éviter à ce que les gens trichent, les gens qui viennent comme ça s'est passé au premier tour. Donc j'ai empêché et j'ai voulu que les choses se passent correctement. Maintenant, ce qui s'est passé derrière, je ne maîtrise pas. Voilà. Merci, Maître Amidou, toujours dans notre émission Vérité, Polélé, Polélé. Maintenant, on y va. Moi, il y a quelqu'un qui m'a dit que vous, on vous a traité de Béninois. Nous savons très bien que vous avez fait la fierté du Congo. Vous avez rapporté des coupes dans ce pays. Vous avez combattu pour le Congo-Brazzaville. Mais quand on vous traite de Béninois, ça vous fustre ? Ça vous fait mal ? Ça vous fait quoi ? Un pays que vous avez tant servi ? Non, ça ne me fait aucun mal. Je suis fier d'avoir la double nationalité. Je ne suis pas le seul au Congo qu'on connaît en tant que Béninois ou Français ou, je ne sais pas, Zahiroua ou je ne sais pas quoi, qui est la double nationalité. Moi, mon père, il est Béninois. Je suis né à Péninois, grandi à Péninois par une maman qui est congolaise, qui est Vili. Donc, si les gens aujourd'hui, de toute façon, c'est la première fois que je tombe dans un milieu très bas comme ça, que les gens me parlent de nationalité. J'ai dirigé longtemps, comme vous l'avez dit tantôt, longtemps la fédération du karaté au niveau du Congo, au niveau de l'Afrique centrale. Je n'ai plus de preuves à donner par rapport à ça. Donc, si quelqu'un me traite de Béninois aujourd'hui, je suis fier d'être Béninois. Je suis aussi fier d'être congolais. Et aujourd'hui, je suis aussi français. Parce que j'ai acquis la nationalité française. Donc, qu'on me traite de Béninois ou pas, on peut aussi me traiter de congolais, je serai toujours fier. Maître Amitou, toujours les mauvaises langues qui nous ont appelées, ils nous ont dit que vous, vous étiez menacé par le député Idevers. Vous avez raconté n'importe quoi à sa garde. Et lui, il a dit qu'il devait vous taper, vous avez fouillé. Est-ce que c'est vrai ? Non, ce n'est pas que j'ai raconté qu'elle n'importe quoi à sa garde. C'est que sa garde, moi, je suis rentré à Bézavie avec, j'ai pris mes précautions, je suis rentré avec 5500 euros. Et j'ai tout fini parce que j'ai partagé tout à la garde, aux amis, aux soeurs, aux parents de Rostel, aux soeurs de Rostel, à Rostel lui-même, à Rydel. Donc, je suis un père de famille. Donc, mon argent est fini. Bon, dans l'espoir qu'avec tout le travail que je suis venu faire pour l'honorable, au bout du tunnel, j'aurais peut-être quelque chose en récompense pour compenser tout ce que j'ai dépensé. Mais malheureusement, le juge devait nous satisfaire. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il m'a donné 50 000 euros. 50 000 euros ? 50 000 francs CFA. Il serait content d'entendre que j'ai dit qu'il a donné 50 000 euros. Est-ce qu'il les a lui-même déjà ? Il serait content. Lui-même, il est là, il roule dans une décence, il se pourrit à 500 euros, il peut avoir 50 000 euros ? Moi, je ne sais pas, mais c'est ça qui m'a donné 50 000 francs CFA. On était tous les trois, Rostel, Rydel et moi. A chacun, il a eu combien ? Moi, j'ai eu 50 000, Rydel 50 000, CFA, et Rostel 50 000 CFA. Donc, vous avez fait tout ce travail pour aller gagner 80 euros ? Après, il nous a rajouté, comme il a anticipé, quand on a proclamé les résultats du deuxième tour, il voulait vite se libérer de nous, puisqu'il a eu ce qu'il voulait. Donc, il nous a dit, vous repartez vite parce qu'il y a encore du travail à faire à Paris, voilà, voilà, voilà. Prenez 100 000 francs pour aller changer le billet. Et donc, ça fait un total de 150 000 francs. Maintenant, comme à l'accoutumée, les gardes venaient me voir tout le temps pour demander des sous. Ils sont venus le lendemain matin parce que quand ils nous ont vus avec leur chef, « Ah ! Mais maître, il y a une grande moyenne. Il y a une grande moyenne. Donc, ils sont venus dans ma chambre, comme toujours. Ah maître, il faut nous dépanner tout ça là. » Je lui ai dit, « Non, je n'ai rien. » « Oh, comment tu n'as rien hier ? Tu étais avec le chef là-bas, voilà. » Je lui ai dit, « Non, le chef nous a donné 50 000 francs pour moi, 100 000 francs pour changer le billet à chacun. » « Ah bon ? Ce n'est pas vrai. » Les gardes sont partis lui rapporter ça pendant qu'il était déjà parti sur Wesso. Et c'est Wesso qui m'a menacé. Il me dit, « Qu'est-ce que tu as raconté à ma garde ? » Je lui ai dit, « Mais j'ai dit que tu m'as donné 50 000 francs, c'est pas ? Plus 100 000 francs pour changer le billet. Tu n'as pas le droit de dire des choses comme ça. Tu vas voir ce que je vais te faire. J'arrive, je vais te taper. Je vais te faire du mal. Tu vas voir, attends-moi. » Alors quand je vois celui qui me dit qu'il va me taper, il est ceinture verte de karaté, élève de mon élève, maître Valère Kubikana, un champion que j'ai encadré au niveau du diable rouge. Lui, il est son élève. Et lui, il prétend frapper un septième danne reconnu mondialement par la Fédération internationale. Septième danne. Et c'est en 2013, quand j'ai été là, qu'on m'a honoré. Huitième danne. Le huitième danne n'a pas encore été homologué par la Fédération internationale. Mais le septième danne, le 1er octobre 1994, que j'ai obtenu le diplôme de septième danne. Et en 2000, je l'ai homologué ici en France. Sur le plan international. Lors d'un voyage de la Fédération Courlèche de Karaté pour une compétition internationale. Donc on a profité pour homologuer ça, pour homologuer mon grade septième danne sur le plan mondial. Et toi, tu prétends taper un monsieur comme moi. Et lui, il n'a que la ceinture. Il a ceinture verte. Donc il est... Non, 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 attendez, 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 attendez. Non, maître, maître. Est-ce que vous êtes sérieux? Je suis très sérieux. Je le dis pourquoi. Parce que quand on faisait des déplacements avec lui, il avait souvent son kimono et sa ceinture dans la voiture derrière. Et moi, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu la ceinture verte avec le kimono attaché. Et c'est là où j'ai compris qu'il était ceinture verte. Bon, maintenant, toi, tu vas taper un septième danne qui a fait quand même honneur au karaté congolais et que tout le monde sait. Et que tout le temps que maître Amido a passé au Congo, soit dans les entraînements, soit dans le combat, il n'a jamais été tapé par quelqu'un. Et c'est toi qui sors du néant qui viendrais le taper. Est-ce qu'il fait ce nouveau président? Vraiment, même s'il est le nouveau président, est-ce que le président sait ce qu'il fait? Là, c'est un message que je fais passer au président, qu'il a fait ça sur moi-même, moi-même qui parle, je ne mens pas. Le président n'envoie pas les gens faire ça. Ce que les gens font, ça n'engage que eux, le président ne dit pas, il ne dit pas, il devait, bon, faire venir mettre Amido ici, faire le souffrir, qu'on le massacre. Mais non, il n'a jamais fait ça. Moi, je suis venu en 2013, le président savait que j'étais là, il m'a vu, à Djambala. Il était content de me voir rentrer, il a même applaudi. Donc, le président, il est au sommet, il ne maîtrise pas tout ce qui se passe en bas. Si le gars, il est éduqué comme ça, dans son sang, il faut faire du mal aux gens. Mais là, il est mal tombé, je te dis, qu'il est mal tombé parce que ça, ce n'est que la première partie. Maître Amido, Maître Amido. Bon, le président, il n'y a pas de la même chose, 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 il n'y a pas de la même chose. Mais il n'y a pas de la même chose. Mais, tata Nanga, Azra, béni-moi. Donc, il va prendre chez mon père. Mais comment se fait qu'il peut me faire du mal ? J'ai vu tout ce qu'il a fait, j'ai vu tous ces gestes quand j'étais chez lui, je dormais chez lui. Il venait dans mon plafond faire du bruit dans mon plafond, je le voyais. Il sait ce qu'il m'a fait chez lui, il sait que je le voyais dans mon plafond faire du bruit, même son neveu Koyen, une nuit, il s'est levé, il a du bruit, il a du bruit, je vois que c'est chez toi, il dit va dormir petit, va dormir, maître, maître, pardon, le bruit là qui faisait bruit, mais c'est pour me faire du mal, le vaudou, vous savez que le vaudou c'est quelque chose de puissant, il va te voyer un poison, soit par accident, soit par maladie, soit par quoi que ce soit, il est venu me visiter plusieurs fois, il a subi son échec, il sait qu'il a subi son échec, et il était devenu nerveux contre moi, même chose il criait sur moi, même chose il criait sur moi parce qu'il a subi un échec. Donc maître, il faut composer, il faut composer, je suis né dans le vaudou, c'est dans le sang, tu vois, c'est dans le sang, je suis né dans le vaudou, c'est dans le sang, et après je dis moi je choisis, je choisis la voie du Seigneur, moi j'ai une croix là, parce que je sais que le Seigneur est plus fort que tout ça, le Seigneur est plus fort que tout ça, parce que moi, si j'étais rentré dans son jeu, que voilà, je vais aussi faire le vaudou contre lui, mais s'ils sont associés, ils sont nombreux, ils pouvaient m'atteindre, parce qu'il peut associer un Béninois là-bas, comme il l'a fait, il a associé un Béninois pour me faire du mal, mais ça n'a pas marché parce que, il y a le Dieu qui dépasse tout ça. Si je n'avais pas Dieu avec moi, je crois que, soit physiquement, il devait, s'il était plus fort que moi, il me tapait, comme il en a fait pour certains, soit spirituellement, il devait m'atteindre, mais ça ne peut jamais se faire, ça ne peut jamais se passer, tout ce qu'il peut faire, c'est m'envoyer un accident, pour que, si il peut faire un accident, c'est le matériel qui va se broyer, qui va se casser, est-ce que vous comprenez, le matériel va se casser, bousiller complètement, mais moi-même, je n'aurai rien. Mais je vais vous montrer des photos, en venant ici, en venant ici, ça c'est une révélation, en venant ici, pour appuyer ce que je suis en train de dire, mon 4x4 Jeep est cassé complètement, bousillé, en venant là, j'ai compris que ça venait de là, mais comme je n'ai rien vu, tu me vois là, il n'y a même pas de gatun, il n'y a rien, c'est pour juste, il le sait, il sait que j'ai fait un accident, c'est pourquoi il m'envoie des gens, depuis Brazzaville, appelle-le, appelle-le pour savoir comment il se passe, des gens qui m'appellent, depuis Brazzaville, ah maître, tu es en bonne santé, ah, je savais que c'était lui qui leur demandait, de voir si maître se porte bien ou pas, parce qu'il savait que j'avais fait un accident. Donc, on aime au maître Amidou, bon, je suis désolé, parce que moi aussi, ils me font de ce genre de grimaces-là, mais ce qu'on a dans la zone Inde, ça je le dis à tout le monde, mais moi, je n'ai jamais riposté, je n'ai jamais riposté, mais je dis, je n'ai jamais riposté, mais je dis, je n'ai jamais riposté, mais je dis, je n'ai jamais riposté, donc maître, ce n'est pas grave, c'est le matériel, c'est rien, tout le cas. Vous verrez les photos, vous allez même dire, oui, j'ai les photos là, vous allez dire, mais ce n'est pas possible, comment est-ce que vous vous êtes en sortie là, comment vous avez retrouvé votre vie avec un tel accident ? Je dis, en venant là, en venant ici, à peine là, pendant qu'il est à Paris là, Non, mais c'est comment ? Mais ça, il fonctionne, il fonctionne, il sait tout, il sait tout, il sait tout ce qui se passe, parce que je dis, c'est la première partie, et on attend leur réaction, et la deuxième partie, c'est là où il y en a qui vont peut-être disparaître. Ah, maître, les gens vont disparaître parce qu'ils auront une grosse honte, parce que j'ai les éléments, j'ai les éléments à l'appui, vous comprenez ? Il y a des éléments à l'appui, donc, j'attends leur riposte, par rapport à ce que j'ai dit, oh non, ce n'est pas vrai, c'est faux, j'attends, je sais qu'ils vont dire ça, c'est là où mon frère Aristide va dire, non, il ne faut pas avoir affaire à maître Amidou. Bon, maître Amidou, moi, étant tout petit, vu que je suis de Pote-Pote aussi, comme on le dit, tu avais une Mercedes, la V12, moi, j'étais gamin, quand tu passais là, moi, c'est-à-dire, je t'enviais, mais quand je te vois en face de moi, je suis très content. Qu'est-ce que tu as poussé à être associé avec des gens comme ça, des arrivistes comme ça ? C'est la paix. C'est le fait qu'on a la soif de retrouver la paix dans notre pays. Parce que, parce que, en 2013, j'ai été très content de la réception qui m'avait été réservée par la Fédération Congolaise de Karaté et Armasio Affinitaire. À sa tête, le président Anze Dominique Dukai. Avec son équipe, ils m'ont bien reçu. Et aussi, avec la bénédiction de notre président d'honneur, le général Thiba Florent. C'est eux qui ont organisé mon retour. Et j'ai été, j'ai été bien reçu. Je me suis dit, ah, la paix, c'est quelque chose. Mais l'artisan de cette paix, même si aujourd'hui, les gens parlent, les gens parlent, les gens parlent. L'artisan de cette paix, c'est qui ? C'est le président de la République. Moi, j'ai travaillé sur le président de Lusuba, non ? J'ai accompagné Lusuba dans les choses, dans les voyages à Rwanda, avec Paul Kagame, tout ça là. Il y a eu des choses qui se sont dites devant moi. Mais après, que s'est-il passé ? Le président Lusuba lui-même, il n'a pas marché avec ce qu'il fallait ramener la paix au Congo. Et si vous comprenez, j'étais au cœur de l'action. Donc, si aujourd'hui, quelqu'un fait retrouver la paix dans ce pays-là, c'est quelque chose de très, très important. Il faut toujours le remercier pour ça. Quel que soit tout ce que les gens peuvent raconter, remerciez-le pour ça. Parce que, qui nous a amené la guerre ? Pourquoi on n'est pas parti faire la guerre ? Et qui a calmé la guerre ? Mais on ne peut pas aussi calmer la guerre comme ça, parce qu'on se dit, d'un bâton comme ça, pas, non, ça s'arrête. Non ! Il faut des sacrifices. Maître Mide, sur ce point-là, je vais vous arrêter un tout petit peu, je ne suis pas d'accord. Nous sommes en démocratie. Celui qui a commencé la guerre, là, c'est Sassou Nguesso, qui a dit qu'il dormait. S'il dormait, on ne venait nous déranger. Pourquoi ne pas aller à la justice se plaindre ? Donc, c'est lui qui crée les guerres et c'est lui qui les arrête aussi. Donc, ça, nous ne sommes plus des petits. Tu es mon vieux, mais sur ce point-là, je pense que vous êtes en train de faire l'apologie de M. Sassou Deni. Non, je vais te dire que, je vais te dire que, Sassou 1, j'ai travaillé. J'étais tout avec le président M. Sengesso, tout ça. Juste une question, Sassou 1, il devait arrêter où ? Sassou 1, il devait arrêter où ? Ah, ça, j'étais toujours son neveu ou il ne connaissait pas encore l'apes généalogiques de la famille ? Il était peut-être encore dans le ventre de sa mère. Peut-être, parce que moi, je le connaissais. Là, on me soufflait, il paraît qu'il vendait, c'était comme c'était un bagagiste à Euro. Ah, moi, c'était comment ça s'appelle ? Moi, je ne le connaissais pas, donc je ne peux pas vous dire exactement ce qu'il était, ce qu'il fut. Je ne peux pas. Puisque je ne le connaissais pas, je l'ai connu par rapport à l'association Congo-Uni. Oui. Donc, là, on avait fait, entre parenthèses, par rapport à la menace. Donc, il m'a menacé, je lui ai dit, bon, ok, je te dis que tu es mal fichu, moi, tu ne peux pas me taper. Depuis que je suis né, je n'ai jamais eu des gens qui ont eu l'audace de me menacer comme ça. Je suis chez toi et je t'attends. Et sache que aussi, j'ai une maison ici. De toutes les façons, si tu ne viens pas, moi, je repars chez moi. Oh, on ne parle pas. Et il a commencé à me supplier. Oh, tu es notre vieux. On ne peut pas se battre avec toi. Si les gens t'agressent, c'est nous qui allons nous battre à ta place. Donc, calme-toi. Je reviens demain. On va arranger tout. Ah, on va arranger tout. Il n'y a pas de problème. Donc, je reste. Alors, comme c'est un malin. Ah, vous le connaissez. Oh, mon petit Momo. Mon petit Ouagé. Mon petit Aristide. Vous le connaissez trop. Et moi, j'étais ignorant. Pauvre de moi. Je faisais confiance. Il dit, j'arrive. On va régler tous les problèmes. Ok. Il arrive. Réunion. Dans sa cour. Il appelle mon élève Kubi Kana-Valair. Il appelle mes petits fils de karaté, maître Idris. Après, il y a maître Cuba. Après, j'entends. Où est maître Tabishi ? Oh, Tabishi n'est pas là. Donc, il a organisé tout ça. Tu m'es ridiculeuse pour faire quoi ? Je ne sais pas. Bon, ok. Après, Tabishi n'est pas venu. Tout ça là. Tabishi, c'est qui ? C'est l'ancien directeur technique national. C'est un de mes élèves aussi. C'est un colonel de l'armée. Vous pensez qu'un colonel de l'armée va perdre son temps ? A venir traîner dans des affaires comme ça. Juste une question. Maître Médard est devenu quoi ? Qui habitait sur la recouillou ? C'est mon élève aussi. Nyakisa Médard, c'est mon élève. Il est aujourd'hui l'entraîneur régional. Apprenez-moi, Aukulu. Apprenez-moi. C'est lui qui entraîne l'équipe régionale là-bas. Voilà. Apprenez-moi. Il continue. Il continue. Il continue. Donc, il a réuni tous les gars. Orsel était là. Rydel était aussi présent. Il dit, voilà. Ce monsieur-là, il parle du mal de moi. Ce n'est pas normal. Tout ça là, moi, je lui avais déjà dit que l'association, ce n'est pas moi. Moi, je suis venu juste pour aider Rostel et Apo pour la création de l'association. Ce n'est pas mon problème. Ça s'arrête là. Il dit, mais on est venu ici pour quoi ? Non, 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 non. On est venu ici parce que j'ai voulu te rendre service. Je lui dis, oh, mais comment ? Donc, moi, je n'ai jamais pris l'avion. Je viens seulement parce que je viens me balader comme ça. Vous verrez les choses, le travail qu'on a fait. Vous allez voir ça. Oh, tais-toi. Tais-toi. Tu te parles là encore. Je vais te faire arrêter tout de suite. C'est un civil. Il est civil. Bien qu'il soit député, Est-ce qu'il a mandat d'arrêter les gens comme ça ? Il a mandat d'arrêter les gens comme ça ? Il dit, mais papa, moi, je ne suis pas un con. Je suis un intellectuel. Tu ne peux pas m'arrêter comme ça. Quels sont les chefs d'accusation ? Déjà. C'est parce que j'ai dit que tu m'as donné 50 000 ? C'est parce que j'ai dit que tu m'as donné 100 000 ? C'est pour ça ? Oh non. J'avais déjà donné des instructions pour qu'on vous complète de l'argent. À quel moment vous avez donné ces instructions-là ? Oh, voilà. J'avais prévu 100 000 euros de rajout pour toi, 1 000 euros pour Rydel et 1 500 euros pour Rostel. Je dis, mais pourquoi cette discrimination ? Pourquoi Rostel 1 500 ? Oh, parce qu'il a des problèmes avec sa femme là-bas, donc il prend 1 500 euros. Alors qu'il avait prévu de donner 500 euros à Mireille Laffine, qui venait d'arriver à Brazzaville. Donc quand Mireille Laffine a su tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est passé contre moi par rapport à tout ça, qu'il a réunié, il a réunié l'association. Elle dit, ah bon ? Il a réunié l'association ? Je dis, oui. Elle dit, ah, c'est sérieux. Moi, ça ne vaut pas la peine que je me mette avec lui. C'est comme ça que Mireille Laffine s'est retirée. Elle avait même promis 500 euros à Mireille qu'elle n'avait jamais reçus. Voilà. Donc, je te fais arrêter. Je dis, impossible. Ou je vais commettre un crime ici. Je vais rentrer en prison. Je vais commettre un crime. Comme il a plein d'armes dans son salon, il veut m'intimider. Mais on ne meurt qu'une seule fois. Et quand tu prends ton arme, tu tires sur moi, il faut que ça m'atteigne. Et si ça ne m'atteint pas, c'est toi peut-être qui vas mourir. Moi, je n'ai pas besoin de pistolet, de couteau, de quoi ce soit. Il suffit que je te touche là où je vais te toucher, tu meurs. Je tiens juste à préciser que c'est M. Idever Moani, député de Monganique. C'est lui qui vous menace comme ça ? C'est lui, la ceinture verte de Karapé, qui menace un septième dame mondiale, huitième dame honorifique. Ça, c'est quoi ? C'est l'audace ou c'est l'euphorie du pouvoir ? Je crois que si mon grand frère Balex, Maître Balex, mon grand frère, il apprend, oui. Le grand Maître Balex, il apprend aujourd'hui qu'il y a une ceinture verte qui m'a menacé, alors qu'il m'a même tapé, je crois qu'il ne va plus lui porter le kimono. Et je crois que le Maître Finacouchi, lui-même, il va sortir de sa tombe pour venir voir cette ceinture verte qui a tapé un septième dame. Voilà. Vous êtes une grande première mondiale. C'est de l'audace, il est très audacieux. Même la folie, ça. Très arrogant. Je n'ai jamais rencontré de ma vie une personne comme ça. Jamais. Et je me demande comment... De toutes les façons, à Bravville, toutes les personnes que j'ai côtoyées ne font pas bonne presse de lui. Pas du tout. Je n'ai pas rencontré un seul qui m'a dit « Oh oui, il est bien le... » Non, il n'y en a pas. Et quand je dis les personnes, ce ne sont pas des gens de la rue comme ça, c'est des autorités, c'est des personnes bien correctes qui sont là, qui occupent de bonnes choses, qui sont gentilles. Voilà. Et c'est ceux-là qui m'ont rassuré, qui m'ont dit « Maître, laisse tomber, il ne te fera rien ici. » Parce qu'il sait que toi aussi, tu as des relations. Ce n'est pas le chef qui l'en va faire ça. Ça, c'est lui-même. Il est comme ça depuis son enfance. Et les gens m'ont même dit que sa maman a même le même comportement que lui. Donc, il a hérité ce comportement de sa maman. Ça, c'est les gens de sa famille. Donc, il a un problème génétique. Ça, c'est clair. C'est clair, c'est clair et net. Parce que toi, ton maître a menacé moi. Maître, maître, toi qui es tout sangrant, tu ne peux pas l'emmener voir l'épiscologue, tout ça ? Non, ce n'est pas mon rôle, c'est trop tard. Il est rentré dans des choses bizarres. Et c'est pourquoi je vous dis que ça, ce n'est que la première partie de la vidéo. Tu n'as pas peur que l'air dit que ta voiture qui est cassée, tu n'as pas peur que toi-même qu'on puisse, de la nuit comme ça, tu te réveilles. Je suis incassable, incruvable. Moi, c'est le matériel que tu peux détruire. Mais moi-même, tu ne peux pas me détruire. Le matériel, oui. Ce n'est pas la première fois que je quitte d'un ravin, je tombe, je sors du pont, je tombe dans un viaduc. Je vous dis, un viaduc dans ma région là-bas, parce que comme j'étais responsable, j'étais contrôleur général d'une société de sécurité très, très importante, je circulais le nuit et jour. Mais je suis tombé dans un viaduc. Un jour, je vais vous dire ça, vous n'allez pas croire, un jour, c'est toujours les trucs métaphysiques, spirituels là, je roulais. Non, mais c'est avant lui, il y a des gens qui sont plus forts que lui, qui ont essayé, que ça n'a pas marché. Je roulais comme ça, pendant que je roulais, je vois une femme blanche devant moi. Donc j'essaie d'éviter, après je me retrouve dans un viaduc. Imaginez vous-même la suite. Est-ce que quand on tombe dans un viaduc, on peut survivre ? Non. Je suis sorti de la voiture, avant que la voiture ne prenne feu, je suis sorti de la voiture, j'ai grimpé, grimpé, j'ai marché, j'ai tout fait, je me suis retrouvé en haut et j'ai appelé moi-même les amis. Maître, tous ces gestes-là, c'est des trucs des petits-enfants. Je vois ça, je rigole. Là où il aime lui-même, il se dit, ah, mais le type-là, il me connaît, il sait tout ce que je fais. Voilà. Bon, je vais terminer un peu par ce message. C'est que j'ai subi un dernier coup avec monsieur Aimé-Idevers-Moyer. Je vous avais dit qu'on nous avait donné une chambre qui n'avait rien du tout, qui n'avait que le lit. Donc, j'avais acheté du meuble et le jour de mon retour, j'ai pris le chauffeur, pris le véhicule pick-up et j'ai pris un chauffeur pour aller déposer ce meuble-là chez un ami après le jouet. Chemin faisant avec le chauffeur, on arrive au niveau de l'arrêt de bus du parquet. Monsieur Aimé-Idevers-Moyer appelle le chauffeur pour lui demander de faire demi-tour. Le chauffeur lui dit je suis avec le maître donc on va déposer. Non, 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 c'est pas sa voiture, fais demi-tour, c'est moi qui te donne l'ordre. Et donc, on a débarqué le meuble là en pleine ville devant tout le monde. J'ai les photos, de toute la façon, j'ai dit des choses comme c'est une vidéo, c'est long, j'ai pas pu tout dire. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai laissé tous les éléments à Aristide Mobibici qui va certainement relater tous les faits. Donc, on m'a descendu sur la route, j'ai pris un taxi, j'ai mis le meuble sur le taxi, j'ai tenu et je suis allé jouer avec le chauffeur du taxi, donc abandonné tout seul avec un des anciens chauffeurs de l'honorable. Vous voyez l'humiliation comme si je n'avais pas de véhicule ici, alors que j'ai le Q7, j'ai la Mercedes, j'ai le minibus, j'ai tout comme véhicule, même où mes bagages sur la voie publique en pleine ville en abandon. Et vous dites quoi ? Que ce monsieur-là a du respect pour les gens ? Et j'ai la preuve de tout ça, j'ai les photos de tout ça que je vais laisser à Aristide Mobibici pour une publication. Il y a des choses qu'on va publier au fur et à mesure que les choses vont suivre leur évolution. Voilà, on ne peut pas tout dire maintenant, on voit, j'attends la réaction du monsieur Idéver Moyen, comme ça, il y aura des preuves, des grosses preuves pour montrer aux gens, au peuple congolais que ce monsieur-là est méchant. C'était le mot de la fin. Brasa Paris Info, expert en exclusivité, expert en image exclusive, tout le monde est d'accord. Quand je dis tout le monde est d'accord, c'est sans exception. Notre souci majeur c'est de vous informer en toute impartialité. Donc comme nous le disons toujours, « Tozali, moto, moto, t'ai, mais de fois, il y a certains comportements qui nous sortent de notre réserve. Des gens, des fois, ils disent que oui, Aristide critique le président Sassoon Gesso, mais de fois, ce n'est pas le président Sassoon Gesso, c'est certaines personnes qui agissent au nom du président Denis Sassoon Gesso qui nous sortent de notre réserve. Donc, il y a un serpent, il y a un maï, mieux que l'on a un serpent. Le desperately a unсяc que c'est un serpent, mais je n'ai d'accord pour la mort un son les premiers mais ce n'est pas le Voilà, que vous voulez vous dire l' Hausso, nous nous le disons Donc ici, on n'a pas été gêné, on va s'installer à la France, on va s'installer à Luxembourg, car nous n'avons pas été un prêtre, et nous prévenons nos problèmes de vie. Donc ici, on ne s'est pas tombé à 200, voilà, à 200 et arbitrary! Et au environnement, on n'en a pas tombé à pied. Misérable, 30 ans de la poteau, vie à Malonga et Zate. Je ne sais pas si on vit dans la poteau. Je ne sais pas si on vit dans la poteau. Chacun sa vie, chacun fait ce qu'il veut. Sans un cocavite, autant qu'on a 4-4. Mais comment on pédé ça ? Comment on pédé ? On va dormir, on va se mettre en place, on va se mettre en place. Sans un cocavite. Parce qu'on a un kisi. Parce qu'on a un kisi, on a un kisi. Parce qu'on a un kisi, il y a l'art. Pour nous, on a un car, on a un montre, on a un montre au démar, et on a un peu de soudain. Heureusement, nous avons fait ça grâce. On a côtoyé que ça allaitait le rôle qu'on a. Et puis, on a dit, il y a un message devers moi. Il y a une boule de cristal. Il y a une boule de cristal, il y a un troucage. Quand on a dit qu'on a un congo, on a un sang, mais on a unguard. On a unguard. On a unguard avec les affaires, on a unguard avec les poulots. On a un esprit. Moi, j'ai un travail, J'ai une vie à l'aise. J'ai une vie à l'aise. Je suis chef de ma naine. J'ai une entreprise à CAC 40. Je suis en train de travailler avec quelqu'un qui a créé. Je respecte ceux qui me respectent. Je suis en train de faire un truc avec lui. Je suis en train de faire un monument au monien. J'ai un monument au monien à la Nbyso. Maître Amidou. Je suis en train de faire un petit peu de V12. Qui a joué à la V12. Il y a un an et 92. On a Brazaville. Et j'ai envie de voir que c'est pas une Mercedes mystique de Jean-Jacques Banquet, du rouge à turebo, des café nono, qui avait une bonne partie. On a vu des petits parents. Il y a encore une autre partie. Il y a encore une personne? Et ils ont une autre partie de nos terrains qui vivent dans le dépeutaire. Ils sont dans notre territoire. Et qu'ennemi, on a des racists avec des vieux papiers. des fois le pauvre papy il est pour rien le peuple il est pour rien mais il n'y a pas eu tout à l'heure mais il y a une mauvaise foi sans que je ne suis pas comme d'habitude je ne suis pas ici à manger au reynier à très bientôt chers internautes Sous-titrage ST' 501 à très bientôt à très bientôt Sous-titrage ST' 501